Yo tout le monde c'est FrencherCityTo j'espère que vous allez toutes et tous très bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore une fois surtout pour un unboxing donc suite à la vidéo du colis que j'ai reçu le colis mystère du premier tonton qui voulait rester anonyme donc si vous ne l'avez pas vu allez tout de suite la regarder parce que du coup ça aura un lien avec cette vidéo là donc du coup unboxing encore une fois donc pour l'équipement de la dernière vidéo unboxing lors du gros unboxing des trois colis qu'on a reçu pour Antoine Grégory ainsi que moi même je vous ai dit que il y avait certaines choses que je déballerai beaucoup plus tard qui concernait un projet donc du coup voilà ce carton donc c'est pas le carton d'origine j'ai pris le plus grand carton que j'avais pour mettre tout ce qu'il y avait en rapport avec ce projet là donc comme d'habitude la vue face cam et la vue du top pour que vous ayez deux vues donc en direct etc donc c'est parti voilà donc là vous voyez une vue étalée de tout ce qu'il y a dans ce colis donc déjà il y a deux carrosserie pour le HB donc le hot bodies D418 et il y a tout ce qui est partie électro je vais tout sortir hop du coup bah classique des lipo safe pour du coup la spéciale D418 alors certes ça va être beaucoup plus grande que la normale donc surtout pour des 2S ça on va attendre donc j'ai pris des Genes Redline donc j'en ai pris 3 pour être tranquille vu que je ne sais pas combien de temps encore j'aurai d'autonomie je me suis dit prends en 3 au cas où et j'avais oublié comme quoi la 2S c'était beaucoup moins cher que D4S hop donc voilà donc vous avez tous et vous savez à quoi elles ressemblent donc les 2S en 7,6 volts donc en 6000 en 130C les Redline donc voilà à quoi elles ressemblent c'est comme les 4S donc j'en ai pris 3 donc j'en ai pris 3 elles seront en prise PK bien évidemment avec le Vario pour de l'indice il n'y a pas mieux et franchement il n'y a pas besoin de mettre une prise donc voilà pour les batteries j'en ai pris j'en ai pris j'ai pris des pignons donc 19, 20 et 21 en pignons au cas où donc c'est des 48 dp j'ai pris des lozis parce que je savais pas quoi prendre en marque et donc voilà j'ai pris ça en moteur vous le verrez avec la vue du dessus j'ai pris le Connect K1 donc voilà je voulais faire pareil pour que le XT8 et la GQ donc je me suis dit continue et vu que vous avez déjà vu que la GQ a déjà une prépa la D418 va en avoir elle aussi c'est un petit plaisir c'est un petit kiff donc voilà comment ça se présente donc vous devez avoir le câble sensor juste ici qui doit faire un bon 10 cm un peu moins de 15 je pense et le moteur en airflow en 6,5 qui est juste mais super beau donc avec soit la prise sensor en bas soit la prise sensor en haut juste ici il est juste super beau les finitions sont très très belles pourquoi j'ai pas pris un WFS line je sais pas parce que c'est de mauvais produit je l'ai dit dans mes dernières vidéos c'est pour avoir du coup le maximum de paramétrage au niveau de l'ESC du moteur donc voilà la principale raison du pourquoi du comment donc hop moteur K1 et du coup la Rolls-Royce au niveau du TT et de la piste aussi au niveau des variateurs le Obi-Wing XR-N XR-10 Pro G2 en 160 ampères donc voilà j'ai vraiment pris de bons matériels de bons électros comme ça on va être tranquille alors déjà que ça m'a fait un choc sujet à part le XR-8 STT comparé au XR-8 Plus au niveau de la taille là je pense que je vais être encore choqué de la taille effectivement il est tout 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 petit mais il reste quand même magnifique il est juste mais magnifique donc ça c'est la lime l'interrupteur qui est juste ici vous pouvez mettre normalement l'interrupteur vous avez la possibilité de mettre un interrupteur pardon extérieur si je ne dis pas de bêtises à moins que non ou à moins que il faut l'acheter à part donc vous avez un petit ventilo en plus il est juste magnifique voilà à quoi il ressemble en gris il est absolument magnifique j'ai pris le premier qui enfin ce qui restait donc batterie variateur et moteur viennent de chez RSRC donc un grand merci à vous monsieur Renaud Savoyen donc comme pour les précédents électro et là on a si je ne dis pas de bêtises le A le B et le C et là du coup ça va être pour la prise P.K. donc voilà franchement il est super beau il y a une une finition magnifique au B et oui de toute façon ça a toujours été ça donc voilà et les carrosseries c'est les mêmes que que celles que j'ai déballé directement les Lipo Safe vous savez à quoi ça ressemble donc voilà pour cet unboxing pour l'équipement de la D418 Hot Buddies j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker commenter et partager bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait activez la cloche aussi si vous n'êtes pas abonné et si vous l'êtes vérifiez bien que la cloche est bien activée et moi je vous dis à la prochaine c'était Frencher City2 tchuss tout le monde à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501